Manson s'est réveillée ! Manson s'est réveillée ! Camille ! Manson s'est réveillée ! Il est sauvé ! Manson s'est réveillée ! Manson ! Allez, Vincent, ne fout pas la honte à la famille. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est la fin de l'été. J'ai fait des confitures de murs pour mon fils. Il s'appelle Vincent. Et moi, c'est Marie. Mais peut-être que vous connaissez déjà son histoire. Vous savez, c'est ce gamin de 20 ans qui a écrit au président de la République. Bravo, Frangin. Non, ça va, c'était facile. Attends, c'est jamais évident. Excellent exercice, Vincent. Je te félicite. Merci, chef. Ah, c'est maman. Ça m'étonnait aussi. Elle n'avait pas encore appelé aujourd'hui. Ouais, bébé. Merci, pas maman, ça. Bah, je finis dans une demi-heure, pourquoi ? Bah, essaye de partir maintenant. Mission Impossible 2 commence dans 20 minutes. Bah, allez, demande. Tu dis à Estelle que si elle veut voir Mission Impossible, elle a qu'à venir passer le week-end à la caserne. Allez, vas-y. On essaiera de se passer de toi. Merci, chef. Bébé ? Ouais, je passe me changer à la maison, j'arrive. Garde à vous. Je te dirais d'aller te jeter d'un pont que t'y a en cours. C'est jaloux. Mais regardez-moi ce couillon. 19 balais et fait déjà le toutou devant sa nana. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît, je vais voir mon fils. Votre fils ? Mon fils, Vincent, il est banquier, il a eu un accident, l'a emmené ici. Ah oui, le jeune imperme. Écoutez, pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir. Il est encore au bloc, mais son frère est là. Suivez-moi. Mais c'est grave. Je vais pas y revenir pour le moment. Vous l'avez vu ou pas ? Maman. Je n'aurais pas dû l'animer. Qu'est-ce qui t'est passé ? Il est fou. Mettez-toi, tu dis n'importe quoi. Tu l'as vu, toi ? Comment il était quand il l'a emmené ? C'est pas juste, il est toujours super attention. Je suis même si vite que j'ai pu. Il a eu son accident. 500 mètres de la maison sur la petite route qui vient de moi. Mais putain, il apprenait tous les jours. Comment il l'a fait ? Mais c'est pas lui, il est pour rien. C'est ce connard de camion. À quelle heure ? 7h30. Alors ? Ça veut rien. Il dit ce qu'il faut attendre au moins trois jours et puis après. Après, on verra. Allez-y, allez-y, touche, je vous tiendrai au courant. Tu ne vas pas rester toute seule, maman ? Mais si. Il faudrait que tu ailles voir le chef du personnel à la banque, monsieur Fortuit, puis tu lui expliques que je suis coincée ici. Je suis désolé, madame. Vous ne pouvez pas rester là. S'il vous plaît, docteur, je suis sa mère, j'ai le droit de savoir. Ça fait trois jours que je suis là. Pourquoi personne ne me dit rien ? Pour l'instant, le pronostic est réservé. Ça veut dire quoi, réservé ? Qu'il va mourir ? Votre fils a subi une quinzaine d'interventions. Tout va dépendre des complications post-opératoires. Pour l'instant, il est dans le coma. Mais ce n'est pas vrai, je l'ai vu bouger tout à l'heure. Bon, pour être plus clair, il a été réanimé huit fois, trépané. Son corps est mort. Il ne réagit plus à son cerveau. Qu'est-ce que vous lui avez fait, monsieur ? Ces nerfs optiques ont été endommagés. On lui a cousu les yeux pour qu'il ne souffre pas de la lumière. Venez avec moi, vous ne pouvez pas rester ici. Et si on me débranche tout, il continuera à vivre, mon fils. Non. Alors, laissez faire la nature. Vincent, il est pompier, il en a vu plein des gens dans cet état-là. Il a toujours dit que lui, il préférerait mourir. Il ne faut pas s'acharner. Écoutez, madame, votre fils est majeur. Ce n'est ni à vous, ni à moi de décider de sa vie. C'est à lui, à lui seul. Mais c'est de l'hypocrisie ! Qu'est-ce qu'il peut décider dans l'état où il est ? Madame, ma belle. Il est mort, mon fils est mort. Non, 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 rassurez-vous. On va transférer votre fils au centre héliomarin de Kerjabek, en Bretagne. Mais comment je vais faire, moi ? Je ne connais personne en Bretagne, j'habite Verneuil. Et mon travail, comment je vais faire avec mon travail ? Vous avez de la famille qui pourrait vous aider ? Non. Je suis séparée de mon mari. Bon. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ils ont l'habitude, là-bas. Il y a sur place toute une infrastructure pour accueillir les parents. Pourquoi ? Pourquoi ça nous est arrivé à nous ? Ça va aller. J'ai l'impression que tout s'écroule sous mes pieds. Comme si j'étais en train de me noyer. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Je me pose un tas de questions. Pourquoi les médecins se sont acharnés sur lui ? Pourquoi c'est à eux de décider à ma place ? Et puis je me dis que tout ça n'est qu'un cauchemar. Il faut que je me pince encore un peu plus fort. Au fond, je sais que plus rien ne sera jamais comme avant. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, il faut que je m'y accroche. Mon fils ne peut pas rester comme ça. Et puis les médecins peuvent se tromper, ça s'est déjà vu. Bonjour. Vous êtes le docteur Brun ? Non, docteur Chaussois. Brun, c'est mon collègue. Madame Lambert ? Oui, c'est le docteur. Entrez, entrez, asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis longuement penché sur le dossier de votre fils. Il ne faut pas survoiler la face, Madame Lambert. Même s'il sort du commun un jour, sa pathologie restera très lourde. Ça veut dire quoi ? Que sa moelle épinière est atteinte au niveau des vertèbres cervicales et que son corps est entièrement paralysé. D'accord, mais quand il sera sorti du coma, il fera de la rééducation. Je crois que vous ne m'avez pas très bien compris, Madame. Aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi. Aidez-moi. Donnez la force à mon petit dit de se battre. Con 250. Aidez-moi. 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 Ça va, mon Titi ? C'est maman. Je viens de voir le médecin qui va s'occuper de toi. Je t'ai trouvé très très bien. Et en plus, tu ne pouvais pas mieux tomber. Il y a tout ce qu'il faut pour te soigner ici. C'est mon Titi d'amour. Le médecin, il a dit que tu allais bien peu te réveiller. On se croirait dans un hôpital, ici, avec tous ces murs vides. Bonjour, Rémi. Bonjour. Je suis sa maman. Je m'appelle Rémi. Vous avez l'habitude, vous le trouvez comment ? Moi, vous savez, je suis infirmier, je ne suis pas médecin. Oui, justement, les médecins, ils ne savent pas. Oui. Bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit. Carmelo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Ons seulement 600�vals. Bonsoir. Je m'appelle Annick. Je suis votre voisine de chambre. Marie. Ma fille Agathe a eu un accident de scooter. Et je suis là depuis bientôt un an. On n'est pas au Louvre, mais si vous voulez, je peux vous faire une visite guidée. Oui. Je veux bien. Mes filles, je vous présente Marie. Bonsoir. Son fils a eu un accident de voiture. Bonsoir. C'est bien. Moi, c'est mon mari. Il s'est mis en tête de réparer la voiture tout seul et pas ta traque. De faire tête cassée, hein, trop m'inclinant. Celle qui repasse ce pyjama là-bas, c'est Gabrielle. Elle déteste qu'on l'appelle Gabi. Hein, Gabi ? T'es chiant. Tu me l'auras quand même trinqué. Je vais venir trinquer, mais pas pour toi. Tu sais, ici, sans elle, je me serais suicidée. Mais il n'y a que des femmes. Il faut croire que les hommes, ils ne tiennent pas le coup. C'est normal, ce n'est pas eux qui les font. À nous. Qu'est-ce que tu fais là, mon grand ? C'est Christophe, mon aîné. Lui aussi, il est pompier. Tu l'as eu à 12 ans ? Presque. Il y a de la nuit, t'es à Nanterre. Bonsoir. T'as pas sérieux de perdre autant de route, hein ? Je sais, j'avais envie de voir Vincent. Ça sent le brûler, ici. Oh, merde ! T'as soif, ton nom ? Ouais. Je suis passé à Verneuil pour prendre le courrier. La proprio m'a demandé ce que tu comptais faire pour l'appartement. Je ne sais pas. J'aimerais bien le garder, mais je ne sais pas comment je vais faire avec le loyer. Et t'as demandé à ton patron ? Il y a peut-être une succursale à la banque, ici. Tu penses ? La seule chose qui m'est proposée, c'est un congé sans solde. Je n'ai plus qu'à trouver un travail, ici. Tu devrais mettre une petite annonce chez les commerçants. C'est la première fois que vous venez. Oui. Mon fils est au centre. C'est grave ? Il est dans le commun. Cherchez du travail ? Ici, c'est pas la NPE. Mais c'est le bistrot de la démerde. Dans quel secteur vous cherchez du boulot ? Je te mets des gales, pourvu que ce soit en dehors des heures de visite. Pour que je puisse rester avec mon fils. Il faudrait pas qu'il soit tout seul quand il va se réveiller. Attendez. Bonjour, vous êtes Gilou ? Oui. Je suis Marie-Himbert. Ah oui, bonjour. En fait, j'ai besoin de quelqu'un pour les week-ends, pour les anniversaires, les fêtes. Quand j'ai du monde, quoi. Ça sera payé de la main à la main, hein ? Parce que si je rentre dans les charges sociales, je peux plus... D'accord, d'accord, je suis d'accord. Excuse-moi, ma poupée. Mais avec mon nouveau boulot, j'ai fini tard cette nuit. Tiens, je suis contente que tu sois venue. J'ai trouvé le temps long. Ça va lui faire du bien, Vincent, que tu sois là. Je vais pouvoir les câliner. Ah, il en a bien besoin. Regarde. On dirait le poster qu'il y avait dans la chambre de Vincent. C'est le même. Le jour où je l'ai déchiré, ça me ferait exprès. Qu'est-ce que j'ai pu me faire engueuler ? Et quand mon titi s'énerve, ça rigole pas, hein ? C'est ça. Viens, on va lui acheter. Ça lui fera plaisir quand il se reviendra. Ouais. Ta mère, elle veut toujours te garder pour elle. Il a fallu que j'insiste pour qu'elle laisse toute seule avec toi. Comme au début, quand on s'est rencontrées. Tu te souviens ? Elle est partie à Verneuil, fermé son appartement. On a la journée de vent. L'autre soir, il y avait une émission à la télé sur un mec qui est sorti du coma et qui a repris sa vie d'avant. C'est ce que j'ai dit à Mylène. Tu sais, celle qui tient l'institut de beauté en face de l'église. Elle m'a proposé un mi-temps. Comme ça, quand il sortira, j'aurai un boulot et on me fera se prendre un studio. Bonjour. Bonjour, docteur. On a l'impression qu'il dort. Vous croyez qu'il souffre ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais d'un point de vue thérapeutique, on fait tout pour qu'il ne souffre pas. Je me demande ça parce que... On est là, on se sent impuissant, on ne sait pas comment l'aider. C'est humain. Moi aussi, parfois, je me sens impuissant. Le médecin, ce n'est pas le bon Dieu. C'est juste un... un bon mécano. Vous ne vous en rendez pas compte, mais là, il est en train de se battre pour vivre. Et tout va dépendre de la capacité de son organisme à reprendre le dessus. Si c'est ça, il va gagner. Il est habitué à se battre, Vincent. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Vous savez comment on s'est connus ? Non. Je me suis retrouvée coincée au troisième étage du lycée, au milieu des flammes. C'était l'horreur. J'ai cru que j'allais mourir. Et puis, je l'ai vue arriver sur la grande échelle, dans son habit de pompier. On aurait dit William Baldwin d'un backtrack. Tiens, mon petit fils. Je t'ai ramené ta télé. Comme ça, tu te sentiras moins seule. Bonjour, Madame Humbert. Bonjour, Thérèse. Bonjour, Vincent. Ah oui ? C'est vrai que c'est quand même plus gué qu'avant. Quand il se réveillerait, il va se croire dans sa chambre. Vous allez m'enlever tout ça, Madame Humbert ? Pardon ? Non, 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 non. Alors, moi, je n'y enleve jamais. Et puis, en quoi ça vous dérange ? Vous pourriez vivre dans une chambre aussi sinistre ? On est dans un hôpital. Il y a des règles d'hygiène à respecter. Parce qu'il y a des microbes sur les photos ? Parce que les patients sont très fragiles. La moindre bactérie peut les terrasser. Regardez comme il est beau. Oui, je sais, Madame Humbert, et il est aussi valable pour vous. Je sais. Regardez comme il est mon avis. On peut dire qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs, Vincent. C'est comme au mariage de son frère Olivier. Je ne sais pas combien de temps on l'a attendu devant la mairie. C'est lui qui avait des alliances. Je ne sais pas où ils étaient passés avec sa fiancée. Arrête, on n'a pas le temps. Mais non, c'est ça. Mais déjà, on peut... Mais non. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, mais tu te rends compte ? Comme mon fils est majeur, je n'ai droit à aucune aide, aucune allocation. Je peux crever, quoi. Ce n'est pas avec mon boulot au resto que je vais m'en sortir. Non, c'est sûr. Moi, heureusement que mon mari n'a pas pris l'assurance. Sinon, je me demande de quoi on vivrait. Dis, Gabi, je vais être obligée de couper ton pantalon. Tu n'as pas de regrets ? Parce que toi, ça va te faire un bermuda après. Je te l'ai donné, je te l'ai donné. Viens. Ça fait longtemps qu'on ne va pas donner quelque chose. Je te remercie. On ne va pas commencer à se remercier. Moi aussi, j'ai tendance à la merde. Si je suis embauchée, ce sera grâce à vous. C'est pourquoi ? Bonjour, madame. Je suis Marie Imbert. Je viens pour l'annonce. Je vous ai appelée tout à l'heure. Ah oui, entrez. La table a repassé. Elle est dans le placard. Excusez-moi, je suis désolée. Ce n'est pas grave, c'est du café au lait. La serpillère est là-dedans. Pardon. Ça fait combien de temps que votre fils est dans le coma ? Trois mois et 18 jours. Je connais bien le sang, on n'y entre pas pour un rhume ou une jambe cassée. Vincent va guérir. C'est une question de temps et d'amour. Et beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais il faut que je te dise que j'ai un cafard terrible et que ce n'est pas une vie pour moi de rester là à attendre que tu te réveilles un jour. Je n'en fais plus, Vincent, je suis à bout. Je ne porte plus de te voir comme ça. Excusez-moi, mais je n'ai plus le courage de rester. Alors, je vais repartir et je vais rentrer chez moi. Parce que si je reste un jour de plus, je vais devenir dingue. je reviendrai quand il sera sorti du coma. Je te mêlerai pour te donner des nouvelles. T'en veux pas, ma pote. T'as rien à te reprocher. Va, rentre. Rentre. Assez-toi là, ma julire. C'est pas de bourre. Tiens, maman, je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Quoi ? Ah, le dictaphone. Fais voir comment ça marche ? Alors, c'est super facile. C'est juste à appuyer sur le bouton. Les deux là, ils s'enregistrent ? Ouais, ça enregistre. Je vais essayer sur papa. Tiens, papa, tu veux lui dire un mot ? Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Là, je sais pas moi ce qui te passe par la tête. Vincent, si tu m'entends... Évidemment qu'il t'entend. Vincent, tu sais que je t'aime et que ça me fait beaucoup de peine de te voir dans cet état-là. Oh, mon nom ! Oui, en direct du centre Ego Marin, des carjambes qui vous bâtissent en retrouvailles de Marie et de sa sœur Nathalie, qui arrive tout droit de Guadeloupe. Bon, alors, Nathalie, quelles sont vos premières impressions ? Oh, je me les gèle. Il t'est fait un cadeau de Noël ? Non, non, c'est pour vous enregistrer. Comme ça, quand vous êtes plus là, je les retrace à Vincent. Julie, Julie, qu'est-ce que c'est belle ! Salut mon fils. Ça te va bien la grossesse. C'est ta tante Nath, mon grand. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins ? Tu l'aurais mieux fait d'y rester ! Tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non, non, c'est pas toi. Je vais avec lui. C'est ça, ça va ? Tu ne portes plus. Tu ne portes plus de voir dans cet état, tu comprends ? Vincent, c'est un légume. Un légume. C'est ce qu'il ne voulait pas. Un jour, on avait ramassé un motard qui s'était fracassé contre le raid de sécurité. ce n'était plus des jambes qu'il avait. Je me souviens très bien. Mais il dit que si jamais un jour ça lui arrivait qu'il préférait qu'on l'achève tout de suite. Ça ne sert à rien de te mettre dans des états pareils. Mais putain, j'étais là ! J'étais là quand ils ont sorti de la caisse et je n'ai rien fait. Je me dis bien, tu y étais foutu je n'ai rien fait. Je trouve qu'il a une tête de déterré, Christophe. Dès que quelqu'un n'est pas bronzé, tu trouves qu'il a mauvaise mine. Mais non, elle a raison. Il a même décollé. Il a une nouvelle fiancée qui est fatiguée. Tu parles, j'aimerais bien. Il fait l'aller-retour trois ou quatre fois par semaine entre l'enterré. Olivier lui a dit déjà que ça ne servait à rien. Qu'un jour, c'est lui qui finirait par avoir un accident. On ne parle pas de malheur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne vais pas lui interdire de venir voir son frère. Ça va me faire une grosse déprime, sinon. Je vais l'amener avec moi, en Guadeloupe. Marie ! Je te cherchais partout ! Qu'est-ce qui se passe ? Agace ! Agace a bougé, en fil ! Tu vois, tu vois quand je t'avais dit qu'il fallait garder l'espoir ? Bonjour, mon petit-tide. C'est maman. Ça y est, ça y est. Mon frère et papa. Et moi, je suis grand-mère, tu te rends compte ? Bonjour, mon petit-tide, d'amour. Bonjour, mon grand. Et tu sais comment il l'a appelée ? Maya. Où est-ce qu'il est à aller chercher un nom pareil, ton frère ? Encore une idée de Julie, ça. Oh, dis donc, c'est long, ça, hein ? On va couper. Enfin, l'important, c'est qu'elle soit en bonne santé. Elle fait 3,6 kg. Comme toi, quand t'es née, mon petit-tui. Maya. Aller chercher un prénom pareil. Ça va y aller, les Maya l'abeilles, quand elle sera à l'école. Ça te fait rire, toi aussi, hein ? Mais alors, t'es réveillée ? Oh, je savais bien. Je savais bien et t'allais te réveiller. Oh, maman est là. Oh, maman est là. Oh, maman est là. Oh, maman, t'es là. Oh, maman, t'es là. Oh, maman, t'es là. Oh, maman, t'es là. Vas-y, mon titi. Vas-y, mon titi. Souris, maman. Souris, maman. Vas-y, mon grand. Vas-y, vas-y. Vas-y, souris, maman. Vas-y, mon enfant. Il a peut-être eu un rictus. Mais non, c'est pas un rictus. Vous savez, il arrive que des muscles se rédissent et on croit qu'il a souri. Mais non, mais c'est pas ses muscles. J'ai pas rêvé. Il a bien souri. Vas-y, mon titi. Vas-y, vas-y, souris. Mais qu'est-ce qu'il y a pour notre rude folle, c'est ça ? Non, mais vous devriez vous reposer de temps en temps, madame, ma mère. Des fois, la fatigue peut jouer de mauvais truc. La petite Agathe, elle a bien souri, le jour. Elle a bien souri. C'est un premier signe. C'est comme pour mon fils. C'est un premier signe. Ah, Vincent. Ah, Vincent. Vas-y. Vas-y, souris, maman. Vas-y. Vas-y, mon grand. Vas-y. Mais fais-moi un signe aussi. Fais-moi un signe, Vincent. Fais-moi un signe, Vincent. Vas-y, Vincent. Vas-y, Vincent. Marie. T'as pas l'air d'aller. Si, si, si. Ça va, ça va. Je crois que je deviens dingue. J'ai vu mon fils me sourire. Vincent. Mais ça veut dire qu'il est sorti du coma. Qu'est-ce qu'il en pense, le docteur Brun ? Je vous ai dit de lui en parler, tu le connais. Si Vincent ne lui sourit pas, je suis bonne pour l'usine. Alors, c'est le grand jour ? Oui. On va pas être simple. J'ai toujours été fascinée par la mer. Et le Valais vient depuis des millénaires sans jamais se fatiguer. Ben, elle a de la chance. Parce que moi, il y a des jours, j'ai vraiment l'impression d'être au bout du rouleau. Je vous ai connu plus optimiste, Marie. Vous vous rendez compte qu'on est presque à Pâques et que mon titi m'a plus jamais souri, plus rien. Terence, elle avait raison, ça devait être un rictus. Si vous l'avez vu vous sourire, c'est qu'il vous a souri. Je vous rassure, vous n'êtes pas folle. Des fois, je me le demande. Bonjour, mon titi. Je t'apportais du miguet. C'est Mme Gourinal. Elle m'accueillait exprès pour toi dans ton jardin. Que je te fasse un gros bisou de la part de ta tante Nath et de Christophe. Ils t'ont envoyé une carte postale et ton frère, il cherche un hôpital pour qu'on aille le rejoindre là-bas au soleil. J'ai l'impression que tu as bougé ton pouce ou alors cette fois, je suis bonne pour la vie. Pouche ton pouce pour voir. Si tu bouges ton pouce, c'est que tu m'entends. Pouche ton pouce pour voir. Tu as réveillé. Tu as réveillé. Tu as réveillé. Je t'ai réveillé. Malik. Yabu. C'est extraordinaire. Je suis très heureux pour vous. Je vous confirme que votre fils est bien sorti du coma et qu'il bouge le pouce, ça, c'est un énorme progrès. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'y croyais plus. On va commencer l'ergothérapie sans perdre de temps. à plus tard, madame Amber. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Catherine, c'est moi qui vais m'occuper de Vincent. L'ergothérapie, c'est un mot barbare, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une méthode de rééducation. Écoute, maintenant, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai une idée qui me trotte dans la tête. Maintenant que tu es réveillé, il faut qu'on arrive à se parler. alors je vais te poser une question et tu vas me répondre en bougeant ton pouce. Une fois pour me dire oui et deux fois pour me dire non, d'accord ? On dirait que tu as compris, dis donc. Tu sais qui je suis ? Je suis ta tante Nat. Je suis ta maman. Ça ne fait pas à toi, hein ? Et guis-moi mon Titi, tu te souviens de ton alphabet ? C'est pas grave, mon grand, c'est pas grave. On va tout réapprendre. Comme quand tu étais au CP, tu te souviens ? Tu te souviens quand on répétait tous les soirs les syllabes, les sons, les mots ? Eh bien, on va tout recommencer. On va tout recommencer. J, K, L, M, N, O, P. Madame Amber, je vous ai dit que ça ne servait à rien de harceler Vincent. C'est mon fils, je l'aide à ma façon. Si vous l'aimez un temps soit peu, foutez-lui la paix. Son cerveau est trop abîmé. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'êtes pas dans sa tête ? Et puis je vous interdis de me décourager. Que vous le vouliez ou non, Vincent va redevenir comme avant. Quel con, ce point ! C'est injuste avec lui. C'est un médecin, il a plus l'habitude que nous. C'est ça, c'est ça. Vas-y, prends sa défense pendant que tu y es. Moi qui viens de m'emmerder, parce que tu la vois, celle-là, tout médecin qu'il est va se la manger. Je suis désolée. Même si ça doit te paraître un peu brutale, ça fait partie de son boulot de te mettre en garde. Moi, je te dis qu'il peut dire ce qu'il veut, Vincent. Il va s'en sortir. Il va s'en sortir parce qu'il a envie de vivre. Ok, David, ne te vache pas. Il a encore envie de vivre, Vincent. Parce qu'il a encore envie de souhaiter la fête des mères. Parce qu'il a envie de se marier et me donner un petit-fils, voilà. Et ça, ça n'a rien ni personne ne me fera changer d'avis. A, B, C, D, E. Allez, Vincent. Les voyelles, A, E, H, I, O, U. Les consomnes, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, M, A, M, A, M, A, M, M fot, A, Mît, ma, M, 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 T, A, Ta. Bonjour mon Titi. Bonjour mon grand. Tu sais qu'aujourd'hui c'est la rentrée des classes ? J'ai croisé plein de gamins avec leur cartable tout neuf. Et à toi aussi, j'ai acheté un cahier. Tu veux me dire quelque chose ? Alors tu te rappelles ? Ti ça fait ti et si tu doubles la syllabe ça fait titi. Titicaca, tu te souviens ? Le lac titicaca, tu ne voulais pas me croire ? Allez à toi maintenant. Je te dis l'alphabet et tu m'arrêtes à la bonne lettre, d'accord ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T. J-T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Tu ne t'es pas trompé ? Ah bon ? Ça ne veut rien dire J-T-M. J-T-M, 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 moi aussi je t'aime. Concernant Elodie Fayard, ça fait plusieurs fois qu'on recule son départ. Bah oui mais elle se bat, elle a un moral d'acier, laissons-lui le temps. Elle se bat mais il faut bien se rendre à l'évidence Catherine, ça fait 16 mois qu'elle ne fait plus aucun progrès. Ici on ne peut plus rien pour elle. Vincent Imbert. Tout ce que je peux dire c'est qu'il est en phase ascensionnelle, j'attends beaucoup de lui. Il est volontaire, il veut s'en sortir, en plus sa mère est hyper présente. C'est bien là le problème, je pense sincèrement qu'elle devrait voir un assiette pour lui dire. Vincent parle ! Quoi ? Vincent parle ! Vincent a de la visite, dis-tu bonjour. Bonjour Vincent. C'est qui c'est mon Titi ? Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, prenez sa main. Voilà, comme ça. Maintenant vous lui dictez l'alphabet, et quand il appuie avec son pouce, je note la lettre. Allez-y, dictez-lui l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... J, K... J, K, L, M, M, N, O, P, Q, R, S... S ? Reprenez ? A... D'accord ? A, B, C, G, H, I, P, Q, R, S, T, U... U... L, M, N... 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 Salut, M. Brun. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Je vous félicite, Mme Imbert. Bravo, Vincent. Je lui ai carrément dit que je n'avais pas eu besoin de faire 10 ans de médecine pour savoir que Vincent allait s'en sortir. Et tu sais ce qu'il a eu le culot de me répondre ? Non. Vincent est une exception. Comme ça, qui me l'a dit. Vincent est une exception. Comme si je ne savais pas que mon fils était une exception. Allez, viens, va boire un coup. On va le dire à Annick. Hé, Annick ! J'ai fait la nique à la médecine. Moi, je ne suis pas arrivée. Regarde. Regarde tellement. Regarde tellement. Bonjour, parrain. Bonjour. Oh, le Titi. Qui est là, c'est Titi ? Regarde, il veut nous parler, parrain. Viens. On va écouter ce qu'il nous dit, parrain. Mon petit poussin. Pour aller plus vite, j'ai réparti l'alphabet en trois groupes. Alors, groupe 2, je commence par B, B, et après une console, je lui dis tout de suite une voyelle. A, E, I, O, O, beau, beau, ça fait bonjour. Tu veux dire bonjour à Maya ? Non ? Ah bon ? Alors, quel groupe ? Premier groupe. Alors, A, A, groupe 2, B, A, B, A, B, bonjour. Bonjour, l'abeille. Viens, regarde. Oh là là, c'est con, Christophe, soit en Guadeloupe. Il aurait adoré parler avec toi. Comment je suis ? Eh bien, à toi de deviner. Est-ce que je suis blonde ? C'est gagné. Tu penses que je suis mince ? Alors, comme ça, tu me vois ronde. Tu aimes les rondes, toi ? Tu veux me dire quelque chose ? Quel groupe ? M, N, O, P, Q, R, S, S, A, E, E, groupe. A, E, I, I, groupe. M, N... Tu veux savoir quoi, si j'ai des gros seins ? En fait, j'ai des petits seins, mais je mets du coton dans mon soutien-gorge pour faire croire que j'en ai des gros. Mais c'est un secret entre nous, tu ne le répètes à personne. Tu rêves ! Je sais, je sais, mon titic, tu as mal au dos. Attends, je vais essayer de te retourner. On va y arriver tous les deux, hein ? Attends, il faut que tu mènes un doigt. Oh, ça va, mon titi ? Ça va ? Je ne peux pas savoir ce que Vincent va être contre, on peut te voir. Je ne sais pas ce que Julie t'a dit, mais tu vas voir, tu ne peux pas le reconnaître. Il a fait encore plein de progrès, il a retrouvé toute sa tête, on peut parler avec lui. Puis l'autre jour, qu'est-ce qu'on s'est marrés. Tu savais, toi, pourquoi Vincent et ses frères achontaient les yeux revolvers ? C'était un code, ça voulait dire que quand j'avais les yeux revolvers, il ne fallait pas venir m'emmerder. Bonjour, Emile. Bonjour, madame la mère, ça va ? Oui. Tu ne me demandes pas pourquoi ? Non. Bah si. Mon fils, François, sa fiancée. Ah oui, la petite blonde, là. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue. C'est pour ça que j'ai préféré les laisser en tête. Je suis venue pour te dire que j'ai beaucoup pensé à toi. À nous et à notre avenir. Tu sais que je t'aime et que tu resteras toujours dans mon cœur. On a vécu des super moments tous les deux. Alors je ne voulais pas que tu penses que je t'avais abandonné. Ça me coûte beaucoup de te le dire, mais... Mais je vais te quitter maintenant. Et je ne voulais pas que... Je ne voulais pas que tu la prennes par d'autres. Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit ? Maman, j'ai eu peur que tu t'arrêtes. Je mets encore des frissons. J'imagine. Nous, on le sait tous ici, que si Vincent s'en sort, c'est en partie grâce à vous. Si je l'avais abandonné, il serait devenu fou. On dirait ce qu'on voudrait. Il vaut mieux des familles chiantes que pas de famille du tout. Chante comme moi ? Non, des chantes comme vous, il n'y en a pas. Estelle ! Estelle ! Olivier, il n'aurait jamais dû insister pour faire venir Estelle. Ah, écoute, c'est son frère, il a cru bien faire. Oui, ben, n'empêche que maintenant, Vincent, il en a gros sur la patate. Hier, il n'a même pas voulu aller à la rééducation. Pourtant, Dieu sait qu'il aime Catherine. Tout le temps, il n'a pas de moral, là. Je le comprends. Déjà, quand on pète le feu, ça fait un choc de se faire larguer. Oui, dans deux semaines, c'est son anniversaire. Appelle ses copains. Il y en aura toujours un pour dire qu'une de perdue dise de retrouver. Ah, ben, j'y ai pensé, figure-toi. J'ai appelé ses potes à la caserne. Je ne sais pas pourquoi, je les ai senties gênées. C'est pas normal. Au début, tout le monde te plaint et puis après, ils se mettent aux abonnés absents. Je crois qu'on leur porte la poisse. Tu vous agères pas un peu, là ? Oh non, je suis lucide, Marie. Ciao, à demain. À demain. Au fait, mon rencard ce soir, c'est décommandé. S'il y en a une que ça intéresse, si j'étais pas de service, je pourrais... Oh, ma Thérèse ! C'est l'anniversaire de Vincent. Rémi, la vedette du centre. Ses potes pompiers de Verneuil. Salut. Eh bien, s'il y a le feu à Verneuil, ils sont mal, là. Ciao, Rémi. Merci. Au fait, tu connaîtrais quelque chose de gypsy ? Euh, non, mais je peux te faire une espagnolade. Oh, 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 doucement, doucement, on est à un hôpital, ici. Il y a Vincent qui voudrait savoir si tu connais le paradis blanc de Michel Berger. Euh, ouais, ouais, ouais. Il y a tant de vagues et de fumée Qu'on n'arrive plus à distinguer, le blanc du noir, et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés, plus d'idées, que le silence pour respirer, recommencer, là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant C'est con, Bip, il faut que je vous quitte. Bon anniversaire, Vincent. T'as pas de chance, ma petite puce. J'aimerais tellement être une vraie grand-mère, hein ? T'emmener à l'école, te faire des grosses tartines de confiture T'écoute des vêtements pour tes poupées Ah, ma petite Maïa ? Eh, regarde ! Regarde ! Oh ! Regarde, 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 regarde ! T'as vu ? T'as vu le gros oiseau ? C'est un cerf-volant, un cerf-volant ! Ouiiii ! Tu viens ? Allez, on va à la mer On va à la mer, viens ! Oups, là ! Viens, 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 viens ! Viens, regarde, 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 regarde On peut les arrêter, on peut les arrêter, on peut les arrêter Chut, qu'est-ce qu'il dit, Brun ? Que c'est un grand chirurgien de l'hôpital de Lille qui va l'opérer, qui n'a rien à craindre. T'as fini ? Tu voudrais que j'ai fini avant d'avoir commencé ? Si j'avais besoin d'être maquillée... Et pense à ton fils. Tu vas te voir, quand même que tu y sois à ton avantage. Non ? Tu sais, je pensais à un truc. Quoi ? L'année dernière, à la même époque, Vincent venait de se réveiller, il avait entendu les pétards du 14 juillet. Cette année, il va retrouver ses yeux, il va pouvoir voir le feu d'artifice. Et l'année prochaine, il ira avancer au pâté pompier. Oui. Et vas-y, tu as une chérie. On lui a décousu les yeux, mais il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et encore, c'est complètement flou. Et en plus, si la lumière est trop forte, ça brûle. Il était mieux avant. Maintenant, il faut lui nettoyer les yeux et lui mettre des gouttes pour le soulager. Il a tellement peur qu'on lui fasse mal qu'il n'a confiance qu'en moi. Mais moi, je ne serai pas toujours là. Mais tu es fou, Vincent, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas que tu meures. Attendez, Thérèse. Je m'en charge. Je ne veux pas que tu meures. Je ne veux pas que tu meures. Mais la parole, vous êtes complètement... Non ! Et toi, mais Vincent et pompier, c'est important le 14 juillet pour un pompier. Je voulais lui faire plaisir. Tu commences à en avoir par-dessus la tête de vos conneries. Imaginez un seul instant que tes mères soient comme vous. Je vous demande de quitter ces chambres. Ah, merde. Bonjour, mon Titi. C'est maman. Tu veux me dire quelque chose, mon grand ? Qu'est-ce que tu veux me dire, mon Titi ? Hein ? Dis-moi. Vas-y, quel groupe ? 3, M, M, A, E, I, O, O. Quel groupe ? A, E, I, O, U. Mourir, c'est ça ? Si c'est pour me dire ça, ce n'est pas la peine que je vienne. T'arrêtes avec ça, maintenant. Tu arrêtes, Vincent. Ce n'est pas drôle. Tu m'entends ? Tu arrêtes ! Mais tu te rends compte, dès que je lui prends la main, il me dit que je veux mourir. Je veux mourir, maman. Je ne sais plus quoi faire. Il est hors des questions de mon Titi, il meurt. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu rentres dans son chat. Mais quand je me dis d'arrêter de dire n'importe quoi, il se fâche. Il ne bouge plus son pouce de la journée, il n'y a plus rien à en tirer. Il y a un gru qui court, comme quoi il voudrait fermer le foyer. Vous êtes au courant ? Non ? Il fallait écouter tous les racontards. Bonsoir, Mme Lambert. Bonsoir, docteur. Vous vouliez me boire ? Oui, entrez, entrez. Asseyez-vous, je vous. Asseyez-vous. Je voulais faire le point avec vous. Il y a maintenant deux ans que Vincent est avec nous. Grâce à votre ténacité, il a beaucoup progressé depuis la sortie de son coma. Vous avez réussi à instaurer un dialogue avec lui, il a recouvré une grande partie de ses facultés intellectuelles. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. A l'issue de notre réunion avec l'équipe soignante, nous avons collégialement pris une décision concernant votre fils. Il y a des mois que Vincent ne fait plus de progrès. Et ici, on ne peut plus rien pour lui. Alors, parce que Vincent ne fait plus de progrès, il faut qu'il dégage. Mais vous vous débarrassez de vos patients comme d'un sac de poubelle ? Je ne peux pas vous laisser dire ça, Mme Lambert. Il y a de nombreux patients en liste d'attente et c'est la règle. Vincent doit céder la place. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que je pense ce genre de décision, mais je ne peux pas offrir plus de lits que je n'en ai. On ne va évidemment pas vous lâcher dans la nature comme ça avec votre fils. Et qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, avec l'assistente sociale, nous allons élaborer un projet de vie. Mais c'est quoi ça ? Projet de vie, c'est quoi ? C'est des mots ? Elle vous en parlera mieux que moi, mais il y a plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple envisager de rentrer chez vous, avec tous les aménagements nécessaires, bien sûr. Ou alors, vous pouvez choisir de rejoindre un établissement spécialisé dans l'accueil des blessés crâniens, dans la région, ou ailleurs. Mon fils est majeur, il a toute sa tête. Vous n'avez qu'à aller lui expliquer tout ça vous-même. R, c'est ça ? R. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne veux pas aller ailleurs, je veux que vous m'aidiez à mourir. Je suis là pour vous aider à vivre, Vincent. Pas pour vous aider à mourir. Pensez à votre mère. Pensez à tout ce chemin parcouru, à ces progrès que vous avez faits. Vous avez 20 ans. Qui sait de quoi demain sera fait ? Et puis je ne peux pas vous aider à mourir. Les infirmiers non plus. C'est interdit par la loi. Tu veux que j'écrive une lettre ? D'accord. À qui tu veux écrire ? Un groupe. Un couteau. Tu ne peux même pas bouger le petit doigt, tu veux te planter un couteau dans le cœur. Mais tu as perdu la tête, Vincent. Allô ? Ah, tu tombes bien. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire, Vincent. Comment ça, il t'a écrit ? Mais qu'est-ce qu'il voulait ? Maintenant, vas-y, parce qu'au point où j'en suis, je peux tout entendre, alors. Mais t'es fou, Vincent. Mais comment t'as-tu demandé une chose pareille à ta tante ? T'as rien dit à Christophe au moins, hein ? Non, je te rappelle, Nat. Je te rappelle. Alors comme ça, tu écris en cachette à ta tante. Pour lui dire qu'on écheve bien les chevaux parce qu'il souffre, alors que toi, tu souffres depuis des mois et que tout le monde s'en fout. T'as osé lui écrire que si ta mère t'aimait vraiment, elle te tuerait. Vincent, Vincent, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Mais je préférais mourir que tu es mon fils. Tu m'entends ? Je préférais mourir que tu es mon fils. Vincent. Vincent. Sous-titrage ST' 501 ... Je l'ai acheté sur la plage. Tout le monde emporte là-bas. C'est la grande classe, sur quoi ? Arrête de fumer. Si la surveillance arrive, je vais encore me faire remonter les bretelles. C'est Vincent qui veut. Bonjour, maman. Bonjour, mon grand. Bonjour, Marie. Oh, mon salaud, comme t'es bronzé. Tu m'étales. Bonjour, Vincent. Il y a eu encore 40 degrés à quoi ta pitre. Bonjour, Vincent. C'est mieux. Quand est-ce que t'es rentré ? Ce matin. Et toi, ça va ? Vincent voulait que je vous réunisse parce qu'il a quelque chose à vous dire. Les médecins viennent de m'annoncer que je ne ferai jamais plus de progrès, que je ne marcherai jamais plus, que je ne retrouverai jamais la parole et qu'il faut que je parte d'ici pour aller dans un autre établissement moins médicalisé où je finirai mes jours. Mon dernier repas remonte à plus de deux ans. Je n'ai plus de goût, plus d'odorat. Je ne vois plus. Et mon corps est une souffrance. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Je veux mourir. C'est mon choix. Il faut que vous le respectiez. De toute façon, ma décision est prise et si vous ne l'acceptez pas, je ne veux plus vous voir. Je te comprends, Vincent. Je crois que si j'étais à ta place, je le ferais pareil. Moi aussi, je te comprends. Tu es sûr qu'il n'y a plus d'espoir ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Puisque c'est ton choix, Vincent, ce sera le nôtre. On est tous avec toi. Salut, mon Thomas. Salut, Zaza. Marie, c'est le journaliste pour la fermeture du foyer. Bonjour. Bonjour. Thomas Cresco. Alors, c'est vous la porte-parole du groupe ? Oui. Vous êtes là depuis quand ? Mon fils a été hospitalisé en septembre 2001. Il est très handicapé ? Au point de vouloir mourir. Ma première mission pour Armour Hebdo. J'ai couvert l'arrestation d'une femme qui avait étouffé son mari d'étraplégique avec un oreiller. Il n'en pouvait plus. Une drôle de bonne femme. Il lui a fallu une sacrée dose de courage. Moi, mon fils, il a écrit au président de la République. Pourquoi faire ? Il a pensé que, puisqu'il avait le droit de grâce, il pouvait lui donner le droit de mourir. Il a le sens de la formule, votre fils. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Transformer le foyer des parents en hôtel ? Oui, enfin, c'est des bruits qui courent. Sous prétexte de remettre le bâtiment aux normes de sécurité, en fait, ils veulent le fermer. Vous savez, madame, pour en revenir à votre fils, si vous voulez faire bouger les choses, il faut la faire publier, sa lettre au président de la République. Madame, j'ai eu dans ma famille trois proches parents qui sont morts du cancer. Mon père a souffert le martyre pendant des années et aucun n'a jamais demandé à mourir. Chacun est libre de choisir sa mort. Son fils demande à mourir et vous devriez plutôt respecter son choix. Il va falloir que tu t'armes, ça ne va pas être facile. Madame Imbert, vous avez reçu une lettre. Bonjour. Bonjour, mon petit. Le président a répondu. Oui, oui, attends, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Cher monsieur, le président de la République a bien reçu votre lettre. Sensible aux sentiments qui ont inspiré votre démarche, M. Jacques Chirac m'a confié le soin de vous remercier de lui avoir fait part de votre témoignage et de vous assurer de tout son soutien dans l'épreuve à laquelle vous êtes confronté. Croyez bien que le chef de l'État comprend vos préoccupations. Alors, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée. Voilà. Il s'est signé le chef adjoint de cabinet de la présidence. Il était foudrage, mon titi, hein. Il ne l'a même pas lu, ça allait être le président. À mon avis, il n'a même pas eu connaissance. Vous savez que c'est Vincent qui a voulu que je vous rencontre ? Il vous aime bien, il écoute souvent votre radio. Il m'a dit, maman, il faut absolument que tu le vois. Bon, on y va ? Ouais. Je suis sûre que le président est un homme de cœur et qu'il n'y a que lui qui peut trouver une solution pour mon fils. Les médecins, ils ne veulent pas l'aider à mourir. Mais le président, lui, il pourrait leur dire, allez-y, donnez-lui la mort puisqu'il peut en finir. C'est pour ça que j'ai accepté votre rendez-vous. Parce que je veux qu'on sache que Vincent vit un enfer au quotidien. C'était les propos de Marie-Himbert. Donc, Vincent, tu l'as une des journaux ? Tu es devenue une star ? Accueille sportive lors du match avant de la semaine. Je la vois. Madame Amber, deux petits mots, s'il vous plaît. Vous pensez-vous que la décision de votre fils ? En tant que maman, ne me demandez pas d'attrouver. Alors, pourquoi cette lettre au président, lui demandant le droit de mourir ? Parce que Vincent en a marre et qu'il est très déterminé. Le président a-t-il répondu à la lettre de votre fils ? Non, pas personnellement. Mais si ça ne peut pas se faire ici, on ira en Suisse ou en Belgique. Et si le président accepte la requête de votre fils, avez-vous conscience d'ouvrir la voie aux défenseurs de l'euthanasie ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon fils n'en peut plus. Il a demandé de l'aide pour mourir aux médecins ici et ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que Vincent a écrit cette lettre au président. Racontez-nous ses souffrances au quotidien. Une journée type, par exemple. Je cherche la chambre de Vincent Amber. Vous savez où elle se trouve ? Il a quitté le centre hier. 150 euros. Ah, c'est à la compte. Après la photo, je vous file le doute. Dégage, connard. Quelle bande de fouilles, merde. Merci beaucoup, madame. Madame Amber, est-ce qu'on peut vous prendre en photo avec votre fils ? Non, non, pas question. Je veux pas qu'il y ait de défilés dans sa chambre et Vincent n'est pas une bête de foie. S'il vous plaît, il faut bien que j'illustre mon article. Celle-là, on la connaît. Eh bien, faudra vous en contenter parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Excusez-moi. D'un point de vue déontologique, il est fondamental qu'un médecin s'interdise de donner la mort. Les patients nous sont confiés pour qu'on les guérisse. Et lorsqu'ils veulent se suicider comme Vincent Amber et qu'ils n'en ont pas les moyens ? Justement, nous sommes là pour accompagner ceux qui souffrent et pour trouver des solutions. Mais Vincent Amber... Écoutez, je voudrais pas être désagréable, mais vous commencez à m'emmerder avec Vincent Amber. Dès Vincent Amber, il y en a plein de centres. Bonjour, madame Amber. Bonjour, Thérèse. J'arrête pas de penser à vous et à Vincent. Ils ont pas le dossier. Pourquoi il veut mourir ? J'espère bien le faire changer d'avis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien, c'est juste le docteur Brog qui était très en colère. Il y a plein de gens qui ont essayé de rentrer dans la chambre de Vincent, alors il a fait mettre un vigile devant la porte. Bonjour, je suis la maman de Vincent. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit-dé. Tu sais que t'as un vigile devant ta porte ? Et que t'as reçu un sac entier de lettres. Bonjour, mon grand. Qu'est-ce que tu me ferais pas faire ? L'autre jour, les journalistes. Maintenant, il va falloir que je te lise toutes tes lettres et que j'y réponde. Là, t'as secrétaire. Bon, alors, voyons ce courrier de vedette. Cher Vincent... Tiens, écoute ce qu'il te dit, lui. Oui, cher Vincent, je suis comme toi, j'ai une trachéo, des gavages et un corps qui appartient aux kinés et aux infirmières. La première chose que je voulais te dire, c'est qu'il est normal qu'on hurle la perte de notre corps, le repère, nos projets. Mais avant que tu prennes une décision de vie et de mort pour toi, je veux que tu saches que j'ai découvert une vie différente, nouvelle et intéressante, le monde de l'esprit. C'est comme une nouvelle planète à découvrir. Bruno, t'entends ce qu'il dit ? Tu vois, c'est normal que tu sois déprimée. Mais ça va passer. Toi aussi, tu vas retrouver le moral égo à la vie. Hein ? Ah, mon titi. C'est moi. Qu'est-ce qu'il fait froid ? J'ai pris des brocolis parce que les épinards n'étaient pas beaux. J'espère que vous aimerez. Oui. Bon, à mon âge, on aime tout, Marie. Rongez les courses et venez me voir, je vais vous parler. Vous venez me virer ? Pourquoi je voudrais vous virer ? Ben, à cause de toute cette histoire ? Au contraire. Je voulais vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je sais que vous traversez une période difficile. Pas difficile. Mais ça n'est pas fini, ça me fait commencer. Je reçois des lettres, c'est horrible. Il y en a qui m'accusent de vouloir tuer mon fils parce que ça m'arrange. D'autres qui disent qu'il n'y a pas de dignité dans la mort de quelqu'un, que pourquoi j'ai fait des enfants. Je suis obligée de trier le courrier, je ne veux pas que Vincent souffre encore plus. Je fais tout ça parce que je l'aime. Je sais. Heureusement, la majorité des lettres sont sympas. Il y a même des politiques qui m'ont écrit pour me soutenir. Nous sommes en duplex depuis le centre éliomarin de Kerjabec avec Marie-Himbert, la mère du jeune tétraplégique. Je vous rappelle que Vincent Humbert est cloué sur son lit depuis deux ans et demi. Il a demandé au président Chirac le droit de mourir. Marie-Himbert, bonsoir. Marie, dans quel état d'esprit se trouve Vincent aujourd'hui ? Vincent est dans un état d'esprit d'un garçon de 21 ans qui ne peut ni parler, ni manger, qui ne voit pratiquement pas, qui ne peut pas bouger à part son pouce. C'est grâce à son pouce justement que vous arrivez à communiquer avec lui, c'est bien ça ? Oui, oui. Vincent est très déterminé. Il a la sensation d'être un légume, il me le répète tous les jours depuis un an. Marie, il est très proche de lui. Il n'y a rien qui puisse le faire changer d'avis ? Aujourd'hui, le seul but de Vincent, c'est de réussir sa mort. Je vais vous lire un papier qui m'a dicté hier. Je ne vis plus. On me fait vivre. On me maintient en vie. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Je voudrais tellement trouver un moyen de mourir, de partir, avant de devenir cinglé, méchant et gris. Je remercie Marie Humbert pour votre témoignage, un témoignage qui bouleverse la France entière. Comme on peut le constater, au-delà de la réflexion des comités d'éthique, de la législation et de la morale, la parole de Vincent Humbert pose une question, celle de l'heure de la mort et de celui qui décide de la donner. Bonjour, madame Humbert. Bonjour, Rémi. Salut, Vincent. C'est pour vous, de la part du président. Et pour vous écrire aussi vite, c'est qu'il a dû vous trouver bien hier soir à la télé. Oui, 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 je sais, je sais, t'es pressée. Depuis le temps qu'on attend, tu peux bien attendre une minute de plus. Rémi, vous pouvez répondre. Allô ? Oui, ne quittez pas, je vous la passe. C'est le président. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas aider Vincent parce que tout président de la République qu'il est, il n'a pas ce droit. Tu m'étonnes, il ne veut pas se mouiller. Maintenant, Vincent, il compte sur moi pour faire changer d'avis le président, quand j'irai le voir à Paris. Il m'a passé l'après-midi à faire des fiches, il m'a dicté tout ce qu'il fallait que je lui dise. J'ai jamais envie qu'il meurde, mon petit ami, Marie. Tiens, regarde. Elle s'est gouré d'année. Hé, Zaza ! L'année prochaine, on sera en 2003. J'avais pas envie de vieillir. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez rendez-vous avec le président. Je lui en parlais pas parce que rien que d'y penser, il y a des gens qui flageolent. Bonjour, Thérèse. Bonjour, madame ma mère. Vous savez ce qu'il vient de me dire ? De pas trop fumer et de bien me tenir devant le président. T'inquiète pas, mon petit doigt. Je sais que c'est le rendez-vous le plus important de ta vie. Je ferai l'impossible, je te promets. Je t'aime, mon grand. Je t'aime, mon grand. Je t'aime, mon grand. Je t'aime... Sous-titrage Société Radio-Canada Et toi, comment tu vas mon grand ? Tu sais le Président il a été très sympa. Sa femme et sa fille aussi. Je lui ai tout expliqué et il a tout compris. C'est un papa lui aussi. Il a des enfants. Et il peut t'aider sur un tas de choses mais... Il peut pas aller au-delà des lois. Ça tu comprends ? Il pense qu'il faut te redonner de la joie de vivre. Qu'il faut qu'on te secoue pour que tu reprennes goût à la vie. Et tu sais, il m'a proposé qu'on se revoie dans 6 mois. Pour faire le point et pour savoir comment tu vas. Il y a peut-être une solution pour que t'ailles mieux. T'es pas à 6 mois près quand même. Il faut essayer. Alors qu'est-ce que t'en penses ? Je sais bien que c'est pas la réponse que mon Titi attendait. Mais j'y peux rien. Il pense que le Président n'a pas compris. Parce que je lui ai mal expliqué. Il croit que je l'ai trahi. Mais je veux pas trahir mon fils. Je l'aime trop. Je veux pas le voir souffrir. Mais je veux pas non plus qu'il meure. Le Président m'a demandé 6 mois. Mais moi je veux encore qu'il vive. Et plus que 6 mois. Un cœur de la mafia. Bah bien sûr Vincent. Je vais aller trouver la mafia. Puis je vais leur dire... Bonjour monsieur, il faut aller tuer mon fils, lui mettre une balle entre les deux yeux. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais mon Titi, il y a que dans les films que ça se passe comme ça. Parfois je me demande si t'as toute ta tête. Faut que j'y avoue. Je t'aime mon Titi. A demain, d'accord ? Quoi non ? Tu veux pas que je revienne demain ? Et en quel honneur tu veux pas que je revienne demain ? Il m'a dit qu'il voulait pas que je revienne parce que je l'aimais pas. Il m'a dit que si je l'aimais, je le tuerais. Il m'a dit... Maman, est-ce que tu m'as passé ? C'est coincé, c'est coincé, c'est coincé, c'est coincé. Je rêverais pas, c'est trop dure. Sophie aurait 45 ans aujourd'hui. Elle était atteinte d'une de ces maladies. Trop lourd d'apporter. Trop seule pour mourir, mais... Trop malade pour vivre. Tous les jours, elle me demandait... Maman, quand est-ce qu'elle va m'emmener, là ? T'as mon noir. Et puis un jour, un médecin m'a... proposé de débrancher les machines. J'ai accepté. Elle avait 16 ans. Vous savez, Marie, c'est pas... la longueur de la vie qui compte. C'est sa qualité. Ce qui est terrible, c'est que... c'est bien important qu'ils font les lois. Je lui ai donné la vie, je vais lui offrir sa mort. Ce sera mon dernier cadeau. De l'aider à mourir. Juridiquement, l'exception d'euthanasie n'existe pas. Est-ce que vous êtes bien consciente, Mme Humbert, qu'en cas de passage à l'acte, vous serez mise en examen pour assassinat ? Ça m'est égal. J'assume. Hello, ma. Comment allez-vous ? On va boire un petit café ? Tout de suite. Bonjour. Que vous me voulez ? Proposez de l'argent. Je vais prendre une photo de vous avec votre fils dans la chambre. Ça vous prendra 5 minutes et je vous file 10 000 euros cash. Ça m'intéresse pas. Attendez, ça fait quand même plus que 6 briques. Ça m'intéresse pas, je vous l'ai déjà dit, non ? Non, mais arrêtez de vous la jouer, je sais très bien que vous n'avez plus d'argent. Ça m'intéresse pas, c'est clair ? Il y a un problème, Marie. Pétasse. Qu'est-ce qu'il voulait ? Salopards de photographe. Je tiens à quelque chose ? Viens à un café, s'il vous plaît. Ça va ? Il vient de me proposer 6 briques pour me prendre en photo avec Vincent. Il va falloir vous attendre à pire. J'ai écouté la radio en venant ici. Votre dernière déclaration a déclenché un raz-de-marée médiatique. Je voulais vous voir parce que Vincent m'a écrit une lettre. Il est très inquiet pour vous. Il veut que je vous aide à trouver un avocat. J'ai pas besoin d'avocat. Je sens quand Vincent serait parti, je suis pas sûre d'avoir la force de vivre. C'est pour ça que vous aurez besoin d'un avocat. Pour vous défendre. Pour Vincent, c'est très important de savoir que quelqu'un va s'occuper de vous. Il veut pas qu'on vous envoie en prison et que vous soyez maltraité. C'est bien mon petit-dis. Vous savez que c'est parce que j'avais des crises d'épilepsie et quand il était petit qu'il est devenu pompier. Pour me sauver. La semaine d'après, Martino est revenu avec un avocat, Maître Veuillot. Tu veux que je vous laisse avec Maître Veuillot ? Vincent s'est tout de suite bien entendu avec lui. Il m'a dit d'aller fumer ma cigarette dehors. Moi, j'ai repris le cours normal de ma vie. Boulot, hosto, dodo. Vincent lui passe ses journées à répondre à ceux qui lui envoient des petits mots. Merci pour ta compréhension. Je compte sur toi. Je t'embrasse. Vincent. Ça te va ? Il m'a promis d'attendre six mois. Alors ça l'occupe. Et puis de fil en aiguille, il s'est mis à l'écriture d'un livre testament avec Martino. On a passé des heures et des heures à parler de tout, de rien. Ça nous a fait un bien fou. Un soir, on a regardé le dîner de con à la télé. C'est le film préféré de Vincent. Il l'avait vu au cinéma avec Estelle. Qu'est-ce qu'on a ri. Dans son livre, Vincent veut que son témoignage soit sincère et compréhensible. Il ne veut pas qu'on le plaigne. Il veut juste qu'on le comprenne. Il veut laisser l'image d'un grand gamin rigolo, d'un frère joyeux, d'un fils aimé. Il veut aussi que son expérience de mort vivant serve aux autres. Malheureusement, ce livre ne l'a pas fait changer d'avis. Alors, la mort dans l'âme, j'ai pris contact avec une association suisse qui avait proposé à Vincent et à moi de nous aider. Quelques jours plus tard, j'ai reçu par la poste de quoi abréger les souffrances de mon fils. J'ai voulu ce livre au testament car je vais mourir. Ne jugez pas ma mère. Ce qu'elle aura fait pour moi est certainement la plus belle preuve d'amour au monde. Ce qu'elle a fait depuis mon accident, je voudrais que toutes les mères, dans la même situation qu'elle, le fassent avec autant de persévérance et d'amour. Pensez à tout l'amour qu'une maman doit avoir en elle pour aimer autant et laissez-la vivre en paix le semblant de vie qu'il lui reste à vivre. Voilà. C'est bien ce que tu voulais dire ? Allez, j'emmène tout ça à Paris le temps de faire deux, trois corrections et je te ramène ton livre. Tu peux te faire de toi, Vincent. Bonjour, docteur. Vous voulez me voir ? Non, non, rien d'urgent. Je repasserai. Pourquoi tu ne mettrais pas celle-là en couverture de son livre ? Regarde comme il est beau. Vincent préfère celle du mariage d'Olivier. Vous savez ce qu'il vient de me dire, Vincent ? Que quand il arrivera là-haut, il nous grattera l'oreille. Ne quittez pas, je vous passe le docteur Brun. Oui, bonjour, monsieur le procureur. Je vous appelle parce que je suis inquiet. C'est aujourd'hui le jour anniversaire de l'accident de Vincent Imbert. Sa tante et son frère ont fait le voyage de la Guadeloupe et je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que je dois faire si sa mère se décidait à passer à l'acte ? Bien. Entendu, c'est noté. Très bien, d'accord. Au revoir, monsieur le procureur. En cas de décès de Vincent Imbert, on ne délivre surtout pas de permis d'inhumé. Le procureur instruira pour meurtre. On se retrouve à 7h, Voltaire ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si je pourrais, Vincent. Tu n'as pas changé ta vie. Tu ne veux pas qu'on attende encore quelques jours ? Tu es vraiment décidée ? Très bien. Bites-tu ? ... 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